Salut chers amis de Vie, Univers, Esprit, je suis Robinson Arevalo, thérapeute holistique et je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Avant de plonger dans le sujet fascinant d'aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que cet espace est dédié à la croissance personnelle et au bien-être holistique. Saviez-vous qu'en réunissant notre communauté, vous avez non seulement accès à du continu enrichissant comme celui d'aujourd'hui, mais vous pouvez également bénéficier des thérapies holistiques gratuites. Oui, c'est vrai, il vous suffit de vous abonner, de liker cette vidéo, de commenter et de partager avec ceux qui pensent pouvoir trouver de l'inspiration dans notre voyage ensemble. Maintenant, sans plus tarder, commençons notre voyage de la découverte de soi. Voyons ce qu'est l'éveil dans notre voyage de la découverte de soi. Le premier pas est l'éveil. Souvent, nous nous retrouvons dans la routine quotidienne déconnectée de nous-mêmes. Mais, que se passe-t-il lorsque nous décidons de faire le pas vers la conscience? Nous explorerons comment le simple acte de s'éveiller peut déclencher une cascade de transformations dans nos vies. Lorsque nous décidons d'entrer dans la conscience, nous vivons un éveil transformateur, nous nous libérons de la routine quotidienne, explorerons de nouvelles perspectives et entamons un voyage profond de découverte de soi. Nous découvrons que la conscience ouvre les portes à la transformation personnelle et nous permet de vivre de manière plus complète et authentique. Ce processus d'éveil nous conduit également à une plus grande compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Et comprenant les complexités de l'esprit et de l'âme, nous cultivons une empathie plus profonde, créant des connexions plus authentiques dans nos relations. Prendre le pas vers la conscience déclenche une cascade de transformations internes. Cela nous donne la capacité de vivre consciemment de manière plus authentique et alignée avec votre véritable essence. Ce voyage ne bénéficie pas seulement à chacun individuellement, mais contribue également à la création d'un monde plus compatissant et connecté. Continuer d'explorer, continuer de vous éveiller. Pour cette raison, il est nécessaire d'explorer les couches de notre esprit. L'esprit est un univers infini à découvrir. Plongeons dans les couches les plus profondes de notre psyché. Explorons les croyances ancrées, le chemin des pensées et les émotions stockées. Nous découvrirons comment l'auto-enquête peut être la clé qui ouvre les portes à des nouvelles perspectives et possibilités. L'auto-enquête devient la clé qui ouvre les portes à des nouvelles perspectives et possibilités en remettant en question nos croyances et en examinant de manière critique nos pensées. Nous commençons à nous libérer des limitations auto-impossées. Nous constatons qu'employants dans notre propre psyché, nous avons la liberté de redéfinir nos récits internes et de créer un espace pour la croissance personnelle et la transformation. Et c'est là que nous découvrons le pouvoir de l'auto-réflexion. L'auto-réflexion est comme la boussole de notre voyage. Elle nous permet d'examiner nos expériences, d'en apprendre et d'en rendir. Comment pouvons-nous cultiver ces pouvoirs dans notre vie quotidienne ? Lorsque nous plaignons dans les couches les plus profondes de notre esprit, nous découvrons l'opportunité unique d'embrasser notre authenticité. Lorsque nous parlons d'examiner des stratégies concrètes pour défier et surmonter les pressions sociales et culturelles, nous parlons d'adopter des approches spécifiques pour nous libérer des attentes et des normes imposées par la société et la culture qui pourraient limiter notre authenticité. Voici quelques stratégies qui pourraient être utiles. Comprendre nos propres croyances et valeurs nous donnent la base pour remettre en question les attentes externes qui pourraient entrer en conflit avec notre authenticité. Apprendre à dire non et établir des limites claires nous aide à maintenir notre authenticité, prioriser le soin physique et émotionnel, renforcer notre silence face aux attentes externes, nous permettant de prendre des décisions qui soutiennent notre authenticité et notre bien-être. Identifier et remettre en question les croyances limitantes issues de pressions sociales et culturelles nous libèrent pour adopter des perspectives plus alignées avec notre véritable essence. Être entouré des personnes qui soutiennent notre authenticité et partagent des valeurs similaires peut être essentiel pour résister aux pressions externes. Il s'agit de prendre le contrôle de notre récit et de définir notre propre chemin indépendamment des attentes externes. Le voyage de la découverte de soi est une odyssée fascinante vers le cœur de ce que nous sommes vraiment. Sur cette chaîne, nous nous engageons à vous accompagner dans ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à des thérapies odysseys gratuites, de liker ces vidéos si elles vous inspirent et de la partager avec ceux qui recherchent la transformation. Je suis Robinson Areolo, votre guide dans ce voyage et j'espère vous voir dans le prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage ST' 501